Des animaux très farouches se cachent dans l'ombre de la forêt. Avec sa tête de kangourou et ses dents de vampire, le chevretin porte-musque s'avance prudemment dans les bois à la recherche de lichens. Ne vous y trompez pas, chez les mâles, les canines servent uniquement pour la parade, à l'instar des bois. Plus le mâle est vieux, plus elles sont longues. C'est l'autre extrémité du chevretin qui attire le plus l'attention. Les glandes du mâle produisent du musque, une senteur irrésistible pour les femelles et pour les parfumeurs. Bien que les chevretins aient un odorat peu développé, cette senteur entêtante parvient à attirer les femelles. Malheureusement, le commerce du musque a réduit le nombre de chevretins dans des proportions dramatiques. Et comme seulement les deux tiers des femelles mettent bas chaque année, la population met du temps à se reconstituer. Après avoir mangé, le chevretin rumine. Il régurgite son repas pour le mastiquer de nouveau, ce qui facilite sa digestion. Bien que détendu, il reste sur ses gardes. Bien que détendu, il reste sur ses gardes.